Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire l'analyse du trailer de Revelations, la dernière map zombie de Black Ops 3, celle sur laquelle on va enfin savoir la fin d'histoire. Voilà, le trailer vient juste de sortir, il est énormissime, c'est vraiment un sacré bordel. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller checker dans la description, j'ai mis le lien direct de la vidéo. Et du coup, moi j'ai regardé ce trailer seconde par seconde et j'en ai prélevé les meilleurs screens. Donc allez, c'est parti, on va tout d'abord commencer par cette première image. Alors vous le voyez, c'est la maison de Maxis et ce qui est intéressant ici, c'est tout en bas de l'image, on peut apercevoir le Quick Revive. Vous le savez, en mode zombie, dans quasiment toutes les maps, le Quick Revive se situe directement dans la first room. Du coup, on devrait certainement commencer sur cette prochaine map zombie au niveau de cette zone. Donc ça franchement, ça fait plaisir, on va pouvoir enfin apercevoir la maison de Maxis de nos propres yeux. Et ça franchement, c'est une tuerie. Deuxième image que j'ai prélevée, c'est celle-ci. Donc là, en fait, il n'y a rien de bien important. Sinon, on peut voir quand même des statues, il y en a quatre. Et en fait, chaque statue est à l'effigie de chacun des personnages. Donc c'est une nouvelle zone qui devrait être, je pense, assez importante du fait de la présence des statues. Ici, on peut apercevoir tout au fond d'image la présence du mastodonte. Et il me semble que c'est tout simplement un bunker qu'on connaît, un bunker d'origine. Voilà, donc le mastodonte qui sera au niveau d'une partie de la map d'origine, ce qui devrait se situer sur la nouvelle map. Donc ça, franchement, ça fait plaisir. Donc si vous cherchez le mastodonte, vous savez direct d'avance qu'il faudra aller voir au niveau de ces bunkers-là. Voilà, j'ai prélevé également cette image et je pense fortement que cette zone sera très, très, très importante. Je vous en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors, on peut apercevoir ici, en fait, un espèce de temple. On voit un espèce de rayon rouge qui sort, donc avec une lueur rouge à l'intérieur. On va l'apercevoir un peu plus tard sur d'autres screens également. Et en fait, au milieu, on a une espèce de statue sur laquelle repose tout simplement un apothicon qui est posé. Voilà, enfin, c'est un apothicon en pierre, une statue en pierre. Et vous allez voir que je pense que cette zone aura vraiment un rôle très important dans la prochaine map. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo, les potes. Ici, on peut apercevoir encore Origines, c'est les tranchées. Voilà, je me suis arrêté là-dessus. Au niveau des armes, il n'y a rien de bien important. C'est les armes qu'on connaît déjà dans le mode zombie de Black Ops 3. J'ai voulu vous montrer cette image. Alors oui, il y a tout simplement un distributeur de Gobble Gum, mais ce n'était pas ça le plus important. En fait, on peut voir que les zombies ont des skins vraiment très différents. Et je pense qu'en fait, on va tout simplement retrouver en fait l'ensemble des zombies qu'on connaît dans le mode zombie. Voilà, ils seront tous présents sur cette map. Donc ça, c'est franchement stylé. Il y aura vraiment beaucoup de zombies différents. Et je pense que ça va être vraiment très stylé. J'ai hâte de voir ce que ça donne de se faire attaquer par une marée de zombies avec des skins différents. Les skins qu'on connaît depuis toujours. Donc voilà, j'ai voulu m'arrêter là-dessus. Je trouve ça vraiment très stylé. Et le deuxième screen également. Donc là, vous pouvez voir ses origines avec le corps qui est posé sur une espèce de broche géante, j'ai envie de dire. Et encore là, on peut voir différents zombies. Voilà, donc j'ai voulu m'arrêter là-dessus pour vous montrer un petit peu les différents zombies qu'on pourra retrouver sur cette nouvelle map. Voilà. Ici, on peut apercevoir, alors on est un espèce de village et on peut encore retrouver cette tour au fond. Et c'est ni plus ni moins que le rayon rouge qu'on avait tout à l'heure. Vous savez, avec la petite con en pierre. Voilà, donc on retrouve encore tout simplement cette lueur ici également. Sur ce screen ici, alors vous allez me dire oui, il n'y a rien de bien important. Eh bien si, on voit en fait, c'est l'escalier de Shangri-La. Vous savez, là-haut, on avait le pack-a-punch. Eh bien, c'est cet escalier-là, c'est Shangri-La. C'est la first room de Shangri-La. Donc, on pourra également, certainement, se balader sur une partie de la map de Shangri-La. Franchement, cette map, elle était vraiment super jolie. Moi, je l'aimais vraiment beaucoup, même si elle était assez difficile. Et du coup, ça va faire plaisir de pouvoir retourner un petit peu dans ces escaliers. On l'a vu quand même un paquet de fois, pour ceux qui connaissent le mode zombie. Et encore ici, un deuxième screen de Shangri-La. Franchement, j'ai vraiment hâte de retourner sur ces anciennes maps. Ça, franchement, ça fait plaisir. Alors, je ne pense pas qu'on aura les maps en entier, bien évidemment. Mais je pense qu'on va retrouver, tout simplement, certaines parties des maps qu'on a pu connaître dans le mode zombie. Je me suis arrêté également sur ce screen. Donc, vous pouvez voir également un atout qui est passe-passe. Et en fait, ici, j'ai eu du mal à reconnaître parce que j'avais vraiment un énorme doute. J'ai posé la question sur Twitter et les avis sont également très partagés. Alors, certains m'ont dit, c'est Mob of the Dead. Mais pour moi, je ne sais pas pourquoi, pour moi, ça me faisait penser à Verruckt. Donc, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace de commentaires. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est Verruckt avec cette porte métallique au fond. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Certains pensaient Mob of the Dead. D'autres étaient d'accord avec moi. Voilà. Mais toujours est-il qu'on peut voir tour de passe-passe à ce niveau également. Ici, voilà, c'est Mob of the Dead. On connaît, on voit nos personnages qui sont dessus. Donc, on pourra également se balader sur une partie de la map de Mob of the Dead. Ça, franchement, ça fait plaisir. C'est une des maps les plus appréciées également. Ici, grosse surprise également. On avait en fait la bombe singe de Shadow of Evil. Vous savez, cette alien qu'on lance et qui aspire les zombies et qui les tue. Franchement, grosse surprise de voir ça dans le trailer. Mais voilà, on sait qu'il y aura la présence directement de cet objet dans la nouvelle map zombie. Et ici, je me suis arrêté. Donc, rien de bien important également. Mais on peut voir un piège électrique. Et pourquoi je me suis arrêté là ? Parce qu'en fait, vous voyez cette lueur bleue qui sort des bras. Alors, c'est Nikolai qui sort de ses mains. Et en fait, alors je ne sais pas. Je pense qu'il s'agit d'une arme. Je ne sais pas laquelle. Est-ce qu'il s'agit d'une arme qu'on connaît déjà ? Si c'est une arme qu'on connaît déjà, j'ai pensé pourquoi pas au pistolet de glace. Vous savez, celui qu'on a pu voir dans Verruckt. On l'a vu également dans Five. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Alors voilà, c'est ni plus ni moins qu'une hypothèse. Il n'y a aucune certitude. On le voit nulle part ailleurs, cette arme. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. Parce que vous allez voir plus loin qu'il y a le retour d'armes et d'objets qu'on connaît déjà. Et je me suis dit pourquoi pas, ça ressemble peut-être à cette arme. Voilà, donc voilà. C'était tout simplement une hypothèse. J'ai voulu m'arrêter là-dessus. Là, les amis, bienvenue à Kino d'Air Toten. Remasterisé, c'est magnifique. On peut voir la présence d'arbres. Ça fait assez bizarre dans le théâtre. Mais voilà, c'est bien. Kino d'Air Toten. Et grosse surprise également dans le trailer, le retour du savant d'Apotikon, l'arme de Shadow of Evil. Et en plus, dans Kino d'Air Toten, c'est vraiment stylé. On a pu voir également sur le screen d'avant qu'il y a la présence de la boîte à droite et du téléporter à gauche. Est-ce que le téléporter sera utile ou pas ? Ça, on ne peut pas encore le préciser, bien évidemment, pour le moment. Je me suis arrêté également sur ce screen. Alors, on peut voir une bête, une énorme bestiole qui a l'air vraiment assez énervée. Alors, est-ce qu'elle nous fera aussi mal qu'elle a l'air énervée ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle fait vraiment flipper. Et c'est sûr et certain, on aura cette bestiole à croiser dans la nouvelle map. Et franchement, elles ont l'air assez terrifiantes à voir si elles seront également assez puissantes pour nous faire du mal. Ça, j'ai hâte de le découvrir également. On a pu voir également le retour des prêtresses de Shadow of Evil et également le retour du Margois. Le Margois, qu'est-ce qu'il était chiant dans Shadow of Evil ? Eh bien, ça y est, le voilà, il va faire son retour et on va le croiser dans cette nouvelle map. Et je pense qu'il va encore nous embêter énormément. Voilà, on a pu voir également le retour du bouclier. Alors, je ne suis pas un expert en la matière. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Shadow of Evil. Mais je pense qu'il s'agit du bouclier de Shadow of Evil. Enfin voilà, en tout cas, il ressemble assez, je pense. Voilà, donc c'est ce bouclier-là. Et c'est un bouclier, alors on ne pourra pas tirer avec comme dans Gorod Krovi apparemment. Mais on pourra se propulser sur plusieurs mètres pour dégommer des zombies. Et on peut voir également sur ce screen, donc c'est Richthofen qui porte les DG4 Ragnarok. Donc ça, c'était l'arme spéciale, enfin l'équipement spécial, j'ai envie de dire, de Der Hazen Rareux. Et d'ailleurs, à cet endroit-là, il est également dans le sous-sol de Der Hazen Rareux. Donc là, on voit vraiment mal sur ce screen. Mais tout simplement, ce sous-sol qui a été détruit. Et en tout cas, on pourra également retourner dans une partie de Der Hazen Rareux. Mais qui apparemment aura bien changé également. Et voilà, je m'arrête encore également sur ce système. Cette espèce de statue en pierre avec ce rayon rouge. Je vous l'avais dit au début de la vidéo. Je pense que ça aura un rôle très important. Et pourquoi ? Je pense que c'est à travers ce système qu'on va pouvoir voyager de map en map. Voilà, donc c'est vrai qu'on le retrouve dans différents éléments sur ce trailer. Et je pense, alors on ne peut pas le confirmer, mais franchement, il y a de fortes chances qu'on puisse voyager à travers ce système dans la prochaine map. Voilà. Et enfin, donc là, c'est au niveau de la fin du trailer. Donc je m'arrête sur cette image. Donc là, il y a deux choses à dire. Bien évidemment, vous avez pu le voir tout en haut d'image. C'est le nouveau boss. Je vais vous le montrer sur un autre screen juste après. Mais si vous regardez bien, un petit peu en bas au milieu, vous allez retrouver le pack-a-punch. Donc le pack-a-punch se situera directement dans cette zone. Sauf si, bien évidemment, comme dans Dereson Rareux, il va se transporter sur la map. Mais voilà, il y a de fortes chances qu'on puisse le retrouver ici. On peut également apercevoir un distributeur de Gobble Gum. Et donc, je parlais du boss. Voilà, c'est certainement le boss qu'on va devoir combattre sur la prochaine map. Il est vraiment énormissime. C'est un apothicon. Et franchement, il a l'air assez énervé. Donc ça, je pense qu'on va le retrouver directement à la fin du secret de cette prochaine map zombie. On a fait le tour du trailer. Mais je voulais vous montrer avant de se quitter une affiche. Donc ça, c'est l'affiche de la map Revelations. C'est l'affiche officielle. Et sur cette affiche, on peut voir directement les différents ennemis derrière qu'on va retrouver sur cette map. Mais on peut également apercevoir au premier plan, tout simplement, nos quatre héros avec les quatre bâtons d'origine. Donc, va-t-on retrouver ces quatre bâtons dans la prochaine map ? Aucune idée. On ne les a pas vus dans le trailer. Mais ils sont présents sur l'affiche. Donc ça serait vraiment étonnant qu'on ne les voit pas. En tout cas, voilà. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Vous avez pu le voir. C'est vraiment un énorme bordel. On retrouve vraiment beaucoup de choses des anciennes maps zombies. Même de BO3. De World of War à BO3. On a pu voir également, dans un aperçu de la map, qu'il y aura également Nackdaron Totten qui sera présente. Donc voilà. Est-ce qu'on aura des parties de toutes les maps zombies qu'on a pu apercevoir jusqu'ici ? Ça serait vraiment énorme ici. Mais ça serait un énorme kiff de pouvoir le retrouver. En tout cas, j'espère vraiment que cette analyse vous a plu. Je pense que comme moi, vous avez vraiment hâte d'être à mardi prochain pour pouvoir découvrir cette nouvelle map. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !